On entreprend maintenant la deuxième grande étape d'élaboration du programme politique de Québec solidaire. Alors, cette étape-là, ce qu'on appelle dans le jargon de Québec solidaire l'enjeu 2, inclut en fait quatre grands sujets. L'économie, l'écologie, le travail et l'agriculture. Mais ce ne sont pas des sujets qu'il faut nécessairement voir séparément. Tout le monde sait bien que, par exemple, Québec solidaire, depuis sa fondation, veut une économie verte. Donc, vous allez voir qu'on va discuter d'économie et d'écologie, parfois en même temps. Sur d'autres questions, on va y aller plus sous l'angle de l'écologie ou sous l'angle de l'économie dans le rapport à l'État, par exemple. Mais rappelons-nous qu'il y a quand même des liens entre toutes ces questions. Agriculture et écologie, c'est assez évident. Économie, travail, conditions de travail, c'est assez évident aussi. Un cahier de participation est disponible sur le site de Québec solidaire. Dans ce cahier, vous trouvez un certain nombre de questions sur chacun des grands thèmes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas au départ de bonnes ou de mauvaises réponses. Il y a les réponses que vous apporterez. Ce cahier de participation apporte des questions, par exemple, relatives à l'économie. On va se demander qui doit diriger l'économie. Comment est-ce que la démocratie citoyenne peut s'exercer sur l'économie? Quel doit être le rôle de l'État? Quel rôle veut-on donner aux coopératives? Veut-on, oui ou non, conserver une part de l'économie dans le domaine privé? Si oui, laquelle? Et on va retrouver des questions là-dessus quand on va parler dans l'écologie des ressources naturelles. On va le prendre sous l'angle de l'écologie, mais on va le prendre aussi sous l'angle des retombées économiques pour la population. Et on va se demander à qui doivent appartenir les ressources naturelles au Québec. L'eau, la terre, la forêt, le sous-sol, bien sûr, les mines. Donc, et ce n'est peut-être pas la même réponse qu'on a besoin de savoir pour chacun de ces éléments-là. Il peut y avoir des réponses variées. On va bien sûr parler de changement climatique, de gaz à effet de serre, comme on va parler de gestion des déchets. Alors, vous voyez qu'il y a toute une panoplie de questions, une panoplie de débats. Certains de ces débats, on les a depuis longtemps à Québec solidaire et on s'était dit, bon, bien, c'est au moment du programme qu'on va en discuter. Par exemple, le revenu de citoyenneté, il est abordé dans le cahier de participation sous l'angle du travail ou du revenu de citoyenneté. On pourra le prendre sous d'autres angles aussi. Le revenu de citoyenneté est-il bon pour les femmes? Peut-on en faire une analyse féministe? Il va falloir penser à ça aussi dans toutes nos discussions. Alors, sur le travail, pour en venir à ça justement, vous remarquerez qu'il y a plusieurs questions qui nous parlent de la démocratie au travail, comment l'implanter, qui nous parlent des conditions de travail, de la nécessaire conciliation travail-famille-vie personnelle. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce qu'on réduit le temps de travail? Est-ce qu'on propose des horaires flexibles? Bon, alors, toute une panoplie, donc, de réponses possibles. Et puis, l'agriculture, depuis longtemps, Québec solidaire dit, nous voulons au Québec la souveraineté alimentaire. Alors, on va se demander, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quelle sorte d'agriculture voulons-nous privilégier? Biologique, du terroir, familial? Est-ce qu'il y a encore de la place pour la grosse agriculture? Jusqu'où veut-on manger vraiment local et qu'est-ce qu'on se permet d'importer? Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, ce qu'on vous propose dans une première étape, c'est de mettre sur pied des cercles citoyens, comme lors de la première étape d'élaboration du programme. Dans un cercle citoyen, il doit y avoir au moins un membre ou une membre de Québec solidaire et d'autres personnes. Vous vous rassemblez autour d'un café, autour d'une bière, d'un souper, et vous dites, bon, bien là, on discute de telle ou telle question. On fait l'analyse de la question. On apporte nos perspectives et nos recommandations. Et on va avoir jusqu'à l'automne, pour faire nos cercles citoyens, c'est sûr que les associations sont conviées à tenter d'en mettre sur pied, à tenter de les impulser. Et plus tard, quelque part à l'automne, on aura donc un cahier de perspectives. On aura la possibilité d'en discuter dans un camp de formation que Québec solidaire va organiser comme celui de l'été dernier, mais cette fois-ci, ce sera plus tard à l'automne. Par la suite, il y aura un cahier synthèse qui pourra être distribué aux gens, aux membres, aux délégués qui vont venir au congrès. Et c'est lors d'un congrès, fin février, peut-être début mars 2011, qu'on adoptera donc les éléments de programme qui portent sur l'économie, l'écologie, le travail et l'agriculture. Alors, c'est le menu qu'on vous propose. À partir du mois de mai 2010 jusqu'en février 2011, d'abord les cercles citoyens, ensuite un cahier de perspectives. Les associations vont en discuter, apportent des amendements, cahiers synthèses et débats en congrès. Alors, bonne discussion.